Comment est-ce que l'on calcule les effets ? On a un effet qui est l'effet pris. On sait déjà qu'au sein de l'effet pris, on a deux sous-effets qui sont l'effet substitutant et l'effet revenu. Maintenant, comment on va faire pour séparer ces effets-là ? Donc, à travers la méthode de X, on va essayer de faire appeler à une situation intermédiaire S0. Qu'est-ce qui se passe au sein de cette situation intermédiaire ? Tout simplement, on va essayer d'annuler l'effet revenu et de ne garder que l'effet substitutant. Donc, le consommateur, au niveau de cette situation S0, le consommateur doit garder le même niveau d'utilité U1. Donc, il va garder le même niveau d'utilité U1 qui est égal à 500, sachant que le prix du bien X a augmenté. Ça veut dire avec le prix X2 qui est égal à 15. Et on doit chercher le revenu qui va permettre de maintenir le niveau d'utilité U1, même après le changement des prix. Même après le changement des prix. Donc, le problème du consommateur va s'écrire qu'ensuite, ou bien s'écrira qu'ensuite, il y a un changement. Donc, puisque le revenu du consommateur n'est pas connu, et l'utilité est connu, automatiquement, il s'agit d'un problème de minimisation du revenu sous la contrainte de garder le niveau d'utilité U1. Donc, vous voyez, voilà comment on formule, et c'est très important. Il y a trois changements majeurs par rapport à ce qu'on vient de voir dans la situation U1 et U2. Le premier changement, on connaît l'étudité, mais on ne connaît pas le revenu. C'est ce qu'on cherche. On cherche le revenu minimum qui permet d'atteindre ce niveau d'utilité. Donc, automatiquement, il s'agit d'un problème de minimisation. Donc, l'objectif, c'est de minimiser R qui t'égale à XP de X. Faites attention, c'est le prix, on ne va pas prendre le prix de P1, mais c'est le prix après changement. C'est-à-dire, 15X plus, et on va garder, 20Y. Le prix de P1 n'a pas changé. Donc, le premier changement, c'est qu'on va chercher à minimiser R. Le deuxième changement, c'est le prix P2. Et on sait déjà sous contrainte que 500, le niveau d'utilité, 500 est égal 2X. à la puissance de P1. Et on va travailler comme vous avez fait au niveau de l'exercice 3 avec chers collègues de son père primaire. Donc, on a un problème de minimisation sous contrainte. Automatiquement, on va utiliser la méthode de Lagrange. On sait déjà que la méthode de Lagrange, c'est la fonction objective plus lambda, fonction contrainte, qui est celle-là, est égale à 0. Donc, fonction objective, c'est 15X plus 20Y plus lambda, fonction contrainte, c'est 500 moins 2X à la puissance 2Y. Et on va travailler. Donc, on va chercher les conditions de minimisation de lambda. dérivée première est égale à 0. Ça veut dire que L' par rapport à X est égal à 0. L' par rapport à Y est égal à 0. Et L' par rapport à lambda est égal à 0. Donc, un système de trois équations. On dérive par rapport à X. X est variable. Tout ce qui reste, ce sont des constants. À savoir, Y et lambda sont des constants. La dérivée de 15X, c'est 15. 20Y, c'est 0. Plus, on vient moins, avec le moins, lambda 2X à la puissance. Donc, c'est 4 lambda X, Y est égal à 0. Ce qui implique que lambda est égal à 15 sur 4X, Y. On va l'appeler équation 1. Très bien. La même chose. Comme on a fait pour X, on va faire pour Y. Y, c'est 20, moins, donc lambda, 2 lambda, X à la puissance 2, est égal à 0. Ce qui fait que lambda est égal à 20 sur 2X à la puissance 2. On simplifie 6 et 10 sur X à la puissance 2. On va l'appeler équation 2. On va l'appeler équation 2. Et la vérité par rapport à lambda, c'est 500 moins Y est égal à 2X. Donc, on va l'appeler équation 1 et 2. C'est l'équation numéro 3. Très bien. Alors, d'après, donc on va annuler la variable, on va essayer d'annuler une variable. L'équation 1 et 2, on a lambda est égal à ça, lambda est égal à ça. Ça veut dire automatiquement que ça est égal à ça, puisque les 2 sont égales à lambda. 15 sur 4X est égal à 10 sur X à la puissance 2. Donc, on va simplifier encore plus, ça veut dire que 40XY est égal à 15X à la puissance 2. On simplifie par X, ici et ici, ce qui est donc que 40Y est égal à 15X. Ce qui fait que Y est égal à 15 sur 40X. Donc, on a trouvé Y en fonction de X, ici. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer dans l'équation 3. On va remplacer ici, Y par sa valeur. On va voir, on a remplacé ici. On a remplacé à ce stade. Et on a eu ça. Donc, ce qui fait que 20 fois 500 qui est égal à 10 000 est égal à 15X à la puissance 3. C'est ce qui fait que X à la puissance 3 est égal à 10 000 sur 15, X est égal à 666,66. X est égal à 2 600,66. Donc, X est égal à 8,74. Donc, voilà, on a trouvé X. On remplace ici pour avoir la valeur de Y. Donc, Y est égal à 15 sur 40. Et on remplace X par sa valeur qui est 8,74. Et on va voir que Y est égal à 3,28. 3,28. C'est Y. Y est égal à 3,28. Qu'est-ce qu'on cherche à la base ? On cherche R. On cherche R qui est égal à XP de X fois YP de Y. Donc, le revenu minimum R0 est égal à XP de X. Et on remplace chaque variable par sa valeur. X est égal à... P de X est égal à 15. X est égal à 3,28. Ou bien X est égal à 8,74. Plus Y c'est 20. P de Y c'est 20. Fois 3,28. Ce qui fait que R0 qu'on cherche, ici c'est Y0, ici c'est X0. R0 qu'on cherche est égal à 196,7 dirac. Ou bien unité, monnaie. Très bien. Et là, on a trouvé les trois, ou bien les différentes valeurs de la situation intermédiaire S0. Et comme on a fait pour la situation S1 et la situation S2, on va regrouper les trois dans le même tableau. On va essayer de regrouper toutes les valeurs dans le même tableau. Donc, X0 est égal à 8,8. Y0 est égal à 3,28. Le niveau d'utilité, c'est le niveau d'utilité initial. R0, c'est ce qu'on vient de calculer là. P de X, c'est... Après, on remonte à 100, c'est 15. Et P de Y, c'est là. Il n'a pas changé. Alors, avant de passer au calcul des valeurs et des effets, on va, pour faciliter la tâche, on va regrouper toutes les données qu'on a calculées, toutes les valeurs qu'on a calculées jusqu'à présent, au sein d'un seul tableau. D'accord ? Donc, dans ce tableau-là, on va mettre les situations. L'ordre, il est très important parce qu'il va permettre aussi de faciliter la tâche dans le calcul, ici. Donc, l'ordre, situation initiale. Donc, la situation initiale, c'est la première. Situation intermédiaire, S0, c'est la deuxième. Et la situation finale, c'est la troisième. Donc, ici, on a mis les différentes valeurs qu'on a calculées dans la question 1, 2 et la première partie de la question 3. Très bien. On passe au calcul. Ce qu'il faut savoir avant de passer au calcul des effets, c'est qu'entre la situation S1 et S0, c'est ce qu'on appelle l'effet substitutif. L'effet substitutif, c'est entre la situation S0 et la situation S1. Entre S0 et S2, c'est effet revenu. Entre la situation S0, c'est pour ça que j'ai dit que l'ordre, il est très important. Donc, entre la situation S0 et la situation S2, c'est effet revenu. Et entre la situation S1 et la situation S2, c'est ce qu'on appelle l'effet... D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'effet pris. Donc, on va calculer entre S1 et S0, c'est la variation. Quand je dis la variation, c'est la situation finale, moins la situation initiale. On est là. On est entre S0 et S1. Donc, c'est la variation, c'est X0, qui est la deuxième situation, moins X1 et T1. Y0, moins Y1 et T1. D'accord ? Ça, pour l'effet substitution. Et on va remplacer par les valeurs. Donc, situation X0, c'est ça. 8,74, moins 10, est égal à moins 1,26. Moins 1,26. Très bien. On a terminé. avec l'effet substitution. On va passer à l'effet revenu. On a dit que l'effet revenu, c'est entre la situation S0 et la situation S2. Donc, la variation, c'est la situation finale, moins la situation initiale. La situation finale, ici, c'est S2. La situation initiale, c'est S0. Donc, c'est S2, donc, c'est S2, moins S0. Y2, moins S0. On va calculer le résultat. x2, c'est 6,66. x0, c'est 8,74. Résultat, c'est moins 2,05. 0,8. La même chose, Y2, c'est 2,5. X2, Y2, Y0, c'est 3,28. Résultat, c'est moins 0,28. Et, à la fin, c'est X2, moins X0, Y2, X1, plutôt, Y2, moins Y1, est égal. Donc, ici, c'est 0. Ici, c'est moins 3,34. Donc, obligatoirement, la somme des effets doit être égale à l'effet total, bien ce qu'on appelle l'effet plus. La somme, si on addition ça avec ça, ça doit donner obligatoirement ça pour s'assurer des résultats. Si on addition ça avec ça, ça doit donner obligatoirement ça pour s'assurer des résultats. Très bien. Jusqu'à présent, on a calculé les effets. Si on veut les interpréter cette fois-ci, si on veut les interpréter. On essaie d'interpréter l'effet substitutant séparément de l'effet revenu. Ça veut dire quoi ces valeurs-là ? Pourquoi ici on a un signe négatif et pourquoi ici on a un signe positif ? Donc, rappelez-vous de l'explication que j'ai donnée au début de la question. J'ai dit que l'effet substitutant, c'est quand le prix d'un bien devient cher, automatiquement, l'autre bien devient relativement moins cher. Qu'est-ce que le consommateur va faire ? Il va acheter moins du bien dont le prix a augmenté et plus du bien dont le prix reste le même qui est devenu relativement moins cher. Donc, X est devenu cher, le consommateur a décidé automatiquement de diminuer la quantité consommée et la substituée et la compensée par une quantité du bien Y. Ça, c'est le commentaire de ces résultats. Donc, je répète, le prix du bien X a augmenté, c'est-à-dire que le bien X est devenu relativement plus cher que le bien Y. Qu'est-ce que le consommateur a fait ? Il a diminué la quantité achetée du bien X et l'a substituée par une quantité qui est égale à 0,78 du bien Y. La même chose pour l'effet revenu. Donc, l'effet revenu, je reviens toujours à l'explication que j'ai donnée au début. Effet revenu veut dire quoi ? Que l'augmentation du prix du bien X a fait diminuer le revenu réel de pouvoir d'achat du consommateur. Le prix de X a augmenté, c'est comme si le consommateur devient moins riche par rapport à la situation d'avant. Qu'est-ce qu'il va faire ? Son pouvoir d'achat a diminué. Automatiquement, il va diminuer les quantités consommées des biens X et des biens Y. C'est pour cela qu'on trouve ici les valeurs moins. Donc, il est devenu son pouvoir d'achat a diminué. Il va acheter moins de X, il va consommer moins de X et moins de Y. Donc, c'est le commentaire qu'on peut donner à ce niveau-là. d'achat. Sous-titrage Société Radio-Canada